Les amateurs le rappellent. L'assaut galop, oh là là, là ce qui j'hésite, là ce qui part au galop c'est terminé pour un Indigo. On ne retrouve pas Indigo et de ce fait on est complètement coincé avec Napster dans son sillage qui part arrêté. Le numéro 5 qui prend le meilleur départ c'est Calisco. En deuxième position on retrouve en dehors le 8, en l'occurrence Indy et Kahn qui est très bien parti. Le 3 vient 3ème, Iris de Litton tout en tirant quelque peu avec Icarus Love, le numéro 2. Et Bleu et Derou est très nettement en retrait tout comme Icarus Love avec le 5 en tête. Calisco, l'attaque d'Indy et Kahn, ensuite le 2 dans l'accord de Icarus Love, pardon. Il est bien 3ème, le 3 attaque Iris de Litton et puis là ça a été disqualifié. Derrière ses 4 chevaux on retrouve encore beaucoup plus loin Calisco. Avec le 8 qui a pris l'avantage Indy et Kahn, elle s'est rabattue en tête. Iris de Litton qui est à son extérieur, le numéro 3, est-ce qu'il va pouvoir prendre la tête ? Oui, cette fois elle ne se fait pas piéger. Icarus Salma elle prend seule la tête. Le 3 en tête Iris de Litton devant le 8 Indy et Kahn et cette accélération a fait un peu exploser le peloton. Mais on va reprendre sans doute. En 3ème position il y a Calisco, le numéro 5, suivi encore par le 2 Icarus Love. A l'extérieur c'est le 4, un défi magique qui se rapproche. Et il emmène dans son sillage au numéro 7, Untouchable. A l'arrière c'est le 9 qui fait la marche Napster. Alors principe, les deux chevaux de la course sont déjà devant avec Iris de Litton et Indy et Kahn. Derrière défi magique, le 3ème cheval de la course se rapproche en dehors en menant le 7, Untouchable. Dans la corde le 5 se fait discret Calisco. Voilà un tour du but désormais avec Iris de Litton le favori qui fait les bras de sa partenaire. En 2ème position il y a toujours numéro 8 Indy et Kahn. Il demande à y aller Iris de Litton. 3ème le 5, Calisco à l'extérieur défi magique. Sur une quatrième ligne on retrouve notamment le 2 Icarus Love avec Intouchable. Et toujours à l'arrière le 9, Napster. Iris de Litton pour l'instant intenable devant Indy et Kahn qui est beaucoup plus sage semble-t-il. Ensuite on retrouve défi magique le 4, les 3 favoris maintenant qui tentent de partir devant le 5, Calisco à la corde. Et puis retour d'Intouchable le 7 un peu plus près que d'habitude. Le tournant final avec défi magique qui s'annonce à l'extérieur mais pour l'instant Iris de Litton se montre supérieur. En côté corde il y a Indy et Kahn le numéro 8. Et derrière on va sans doute lutter pour la 4ème place avec le numéro 7 Intouchable qui essaye de venir également. Mais également côté corde le numéro 2 Icarus Love. Qui est complètement bloqué avec Iris de Litton suivi par le 8 Indy et Kahn au centre défi magique. A l'extérieur on a encore Calisco le 5 et le 2 qui est bloqué. Le 3 Iris de Litton qui s'échappe maintenant devant Indy et Kahn le numéro 8 qui revient quand même tout à la fin mais trop tard. 3-8 et ensuite nous aurons le 2 Icarus Love qui a trouvé l'ouverture à la corde. Le 4 sera 4ème. Et voilà victoire d'Iris de Litton le favori qui s'impose dans cette épreuve.